Salut les manchots ! Deux disques durs, retour d'expérience. Alors que ce soit des disques durs internes, externes ou clés USB, le principe est le même. Voici un exemple avec mes deux disques durs. Lorsque j'essaye d'installer Windows ici sur mon deuxième disque dur, j'ai toujours un risque d'erreur car j'ai deux partitions EFI qui sont actives. Le message d'erreur que j'aurai lors de l'installation c'est celui-ci et ça ne fonctionne pas. Comme on peut le voir ici, une troisième partition EFI a été créée par Windows en P3 et le système ne fonctionne pas. On a trois partitions EFI sur le système et j'ai un message d'erreur. Donc pour l'installation de Windows, ce que je conseille c'est de désactiver la partition EFI qui ne doit pas être modifiée. De façon à installer Windows comme ceci, là vous aurez votre partition système, votre partition Windows et la partition EFI qui sera utilisée ici. Ça c'est mon retour d'expérience et le fonctionnement sera OK. Ça c'est pour l'installation de Windows. Maintenant en voyant l'installation d'Ubuntu, lorsque vous avez deux partitions EFI d'active. L'installation va fonctionner. Avec Ubuntu et avec Linux ça fonctionne à chaque fois. Le souci c'est que ce n'est pas la bonne partition EFI qui sera utilisée. C'est un risque. Il risque d'utiliser la partition EFI qui est sur l'autre disque dur et le fonctionnement n'est pas logique. Vous allez avoir une dépendance entre les deux disques durs mais le fonctionnement est OK. Je conseille donc de désactiver la partition EFI de façon à utiliser la même partition EFI qui est sur le même disque dur pour l'installation. Et là le fonctionnement est OK. Maintenant un autre exercice. Je désactive la partition EFI qui est sur le disque dur ici. J'installe Windows sur ce système avec l'autre disque dur. L'installation va fonctionner. Mais le souci c'est que la partition EFI est sur l'autre disque dur. Il va donc utiliser la partition EFI qui est disponible. Quand il voit qu'une seule partition EFI le système Windows s'installe sans souci mais il risque d'utiliser la partition EFI qui est sur l'autre disque dur. Le fonctionnement est correct mais il y a une dépendance entre les deux systèmes et disques durs. Maintenant si je fais la même chose avec Ubuntu, je désactive la partition EFI qui se trouve ici. J'installe Ubuntu sur le disque dur en P4. Le fonctionnement sera bien sûr correct mais on va utiliser l'autre disque dur pour la partition EFI. Voilà pour mon retour d'expérience pour l'installation de distribution Linux au Windows lorsque vous avez deux partitions EFI. Il y a un risque que la partition EFI ne soit pas la bonne lors de l'installation. C'est un phénomène aléatoire en fonction des ordinateurs. Sur le mien, la priorité est donnée à la partition NVMe 0 pour l'installation et l'utilisation de la partition EFI. Donc mon conseil est de désactiver les partitions EFI qui ne doivent pas être modifiées pour réussir une installation à 100% et à tous les coups. Je vous dis qu'en à vous et à bientôt.